bonjour aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo non pas pour vous montrer un gabarit ou autre mais pour faire une page avec les papiers d'ail catraide que j'affectionne particulièrement des motifs assez tendre mais en même temps assez moderne donc j'ai choisi ce papier et je vais utiliser aussi ce petit catalogue où vous avez énormément de papier dedans où on peut faire ensuite plein plein de choses vous avez donc le même petit papier que j'utilise mon petit voilà je prends donc mon grand papier je découpe ma bande comme il s'agit d'un papier espagnol vous voyez qu'il y a marqué en espagnol ma première communion mais ce n'est pas un problème je prends un calque je décalque l'intérieur et je décalque sur un papier blanc ou d'une autre couleur même si je choisis et j'ai enfin une autre petite étiquette où je vais pouvoir écrire ce que je souhaite pour le mettre dans le cadre je prends ensuite ma photo et j'ai découpé deux rectangles un petit peu plus grand pour pouvoir mettre en relief donc ma photo avec les papiers ces deux papiers là du petit catalogue je découpe ensuite mon petit motif de ma colombe de toute façon ce sera caché par ma photo j'ai pris également d'autres petits motifs de mon catalogue où j'ai trouvé donc une autre petite colombe et une petite banderolle pour positionner ma photo à peu près ou pas complètement décalé mais donc à peu près au milieu de ma page pour avoir un petit peu de motifs je veux donc cacher la petite colombe que j'ai découpé et je vais donc insérer la petite fille sur le dessus de ma photo donc je fais deux petits traits pour savoir tout ce qu'il faut que je découpe voilà comme ça je peux mettre ma photo comme je le souhaite sur toutes les fleurs de la page je décide de mettre des petites paillettes au coeur des petites marguerites je prends donc mon petit stylo col et j'y mets des paillettes voilà je pense bien à récupérer toutes mes paillettes je fais également ma petite couronne de fleurs pour mettre du relief je vais également mettre des petites paillettes vertes sur mes petites feuilles de nouveau avec mon petit stylo col voilà ce que ça rend avec les fleurs et les feuilles je continue de l'autre côté voilà toutes mes fleurs et mes feuilles sont pailletées ce n'est pas grand chose mais ça met un petit relief et ça fait un petit motif en plus enfin ça arrange un petit peu le papier je vais enfin coller ma photo pour pouvoir continuer les contours j'ai enfin imprimé ma petite étiquette avec une police particulière sur l'ordinateur j'ai ensuite décalqué des petites arabesques que l'on trouvait donc sur l'étiquette d'origine et je les ai redessinées au crayon de couleur je vais enfin pouvoir coller ma petite étiquette au bon endroit voilà ce que cela donne je vous montre enfin la petite page terminée avec tous les petits détails l'étiquette, les paillettes des petites fleurs et des petites branches que j'ai fait avec un daise également des petites herbes que j'ai rajoutées à la petite fille avec un petit peu de crayon de couleur à ses pieds j'ai ajouté les petites colombes et les petites paillettes partout et enfin la petite banderolle que j'ai rajoutée je vous remonte donc le papier d'I4L et le bloc d'I4L également que j'ai utilisé pour faire cette page j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt au revoir 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 Sous-titrage ST' 501